repartons pour la suite on a eu la joie, le privilège dirais-je de pouvoir revivre la scène du troisième crime enfin pas la scène de crime elle-même mais l'endroit de la scène de crime on a pas revécu le moment où le mec s'est fait attacher ou il s'est attaché lui-même parce que ça pousse des gens à faire du suicide et tout c'est un peu étrange pour le moment mais on a revécu en tout cas le moment où Taku et Selika ont filmé la scène du Love Hotel avec le Tok Tok qui existe bel et bien, il a été chopé par la vidéo faut pas déconner je réalisais qu'à un certain stade j'avais penché mon corps vers l'écran je me rassois correctement sur ma chaise je savais ce qui allait se produire enfin je savais ce qui allait oui ce qui allait se produire je savais ce qu'il allait y avoir dans cette vidéo mais c'était tout de même difficile pour être honnête j'étais chanceux que le téléphone soit tombé et que beaucoup de portions de de la vidéo ne soient pas correctement enregistrées je ne sentais pas une envie de de vomir aussi forte que ce à quoi je m'attendais mais je je transpirais tout de même avec un un sentiment des plus déplaisants et dégueulasse je déglutis enfin non j'en boutis plutôt donc je j'avale le ce qu'il reste du liquide dans ma tasse est-ce que ça va je faisais cette question à Salika et alors est-ce que tu as vu quelque chose d'étrange à la fin de la vidéo quoi étrange toute cette situation toute cette chose est étrange pas une seule seconde de tout ça de normal une fois qu'on est allé plus loin dans la pièce plus profondément à Salika bouge la souris afin d'aller à des moments donnés de la vidéo je ne pouvais dire si elle était forte ou simplement obtue ou bien peut-être qu'elle n'y voyait rien d'autre qu'une vidéo mais elle avançait à travers les scènes choquantes sans aucune hésitation là regarde à l'extérieur de la fenêtre parce que moi je vois que la fille qui a ses larmes de sang j'avais vu le policier le verre brisé mais l'extérieur de la fenêtre il y a quoi il y a le rideau rideau noir et rouge noir d'un côté rouge d'autre ou alors c'est long qui laissent à penser est-ce qu'il y a d'autres il y a une petite forme arrondie là on dirait les autocollants de tête de sumo mais je ne suis pas sûr de mon coup ouais je pouvais voir le mur du love hotel de l'autre côté de la rue via la fenêtre ouverte il y avait quelque chose là bas ah on est bien en train de parler de ça donc c'est peut-être le qu'est-ce que c'est que ça un insecte peut-être non je paria sur le parce que je crois qu'il n'y a pas de fenêtre de l'autre côté il avait dit ça doit être juste un mur donc je pense pas que ce soit une personne mais je parierais bien sur le les autocollants de sumo là dont il parlait en ligne s'il y avait un insecte aussi gros que ce aurait fait exploser le bâtiment tout entier elle détestait les insectes alors peut-être une sorte de graffiti pourquoi est-ce que sa première réponse était un insecte et sa seconde réponse sa seconde réponse était celle qui avait des chances d'être vraie alors attends j'ai déjà vu ça je passe d'un logiciel de lecture à un logiciel d'édition de vidéo et ensuite je récupère cette partie de l'écran bon ça je je l'ai sur le bout de la langue mais mais à coup de make it out ou alors je pourrais je pourrais arranger ça mais c'est tellement éloigné que que ça en est flou la résolution est trop petite tu vois c'est un insecte il déploie ses ailes ça ne l'est pas ça ne l'est pas j'ai déjà vu ça auparavant que quoi je me retourne face au bruit sourd oh bordel il m'a fait peur ce con on l'a jamais vu mais j'imagine que c'est Gen je suis de retour désolé de vous avoir fait attendre c'était ce mec bourré avec une bouteille de binouze dans les mains laisse moi tranquille bien entendu personne ne l'attendait ah fais moins de bruit lorsque tu arrives hé Gen merci pour ton aide mon aide tu m'as dit c'est toi qui m'as parlé de cette chose dans le l'hôtel tu te souviens oh oh vraiment j'ai fait ça moi ça n'a pas d'importance quelque chose s'est passé génial d'un coup veut devenir journaliste après tout ah je ne le voulais pas vraiment ah bon à chaque jour je j'étais supposé vouloir devenir quelque chose de différent la dernière fois c'était directeur de film je suis de retour écoute Taku regarde donc ce que j'ai chopé alors avec ça je pourrais peut-être rester moi-même où est-ce que c'est de quoi il parle il commence à chercher dans ses poches de son très vieux manteau ce vieux mec ennuyeux était Gen ou Gen c'était le l'ancien du parc et le CEO d'une entreprise avec un salaire annuel de 3 millions de non 3 milliards de yens et le meilleur ami de mon père Jillo du moins d'après lui le nom de mon père n'a jamais été Jillo il était lié à un clan de nobles étrangers et donc s'il avait besoin si j'en avais besoin il pouvait invoquer des forces spéciales étrangères pour pouvoir faire faire ce qu'il voulait à l'exception de la semaine dernière son lit a été a été pris par un par un chien et il a dû rester avec moi et il est parti ma chose la plus importante est partie oh mince comment est-ce que je suis supposé pisser hey Gen n'enlève pas ton pantalon oh mon sang Gen a toujours été bruyant lorsqu'il était bourré et quand il était vraiment très bourré il était encore plus bruyant aujourd'hui il n'était pas très bourré oh la vache je n'avais aucune idée de de comment il était lorsqu'il était sobre je n'ai jamais vu cette situation arriver où il n'en est jamais entendu parler parfois ou souvent en vérité au moins une fois par semaine il venait dans il venait chez moi bourré me parler un petit peu et puis ensuite il partait pour chercher le plus d'alcool dans le parc ah je l'ai trouvé je l'ai trouvé mademoiselle regarde regarde donc je ne regarde pas absolument pas il était également incroyablement obnoxious suffocant j'ai envie de dire il est très lourd pour pour placer ça légèrement mais je ne pouvais pas le chasser en vérité je ne pouvais me plaindre je pouvais pas me plaindre du tout à propos de lui quand j'ai quitté le dortoir il y a de ça une moitié d'arnée j'ai j'ai fini bottom half j'ai fini dans la moitié basse de minachita park la moitié du fond et étant donné que la moitié haute la moitié du haut faisait quelque chose la moitié du bas était l'un des endroits les plus populaires beaucoup de des raisons pour lesquelles j'ai été capable d'avoir l'emplacement dans lequel je suis actuellement et même avoir ce mobilhome c'était grâce à Gen ah t'es terrible c'est dégueulasse quand j'ai quitté le dortoir j'ai fait un peu de cuisine pour les sans-abri de minachita park sous la forme d'activités volontaires Gen ses sonnits quand je quand je vivais dans le le laboratoire dans le laboratoire quand je vivais dans le dortoir il avait déjà une activité volontaire qui consistait à faire la cuisine pour les gens de minachita et Gain sans ses souvenirs un noble se souvient toujours de 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 ses dettes c'est ce qu'il a dit et ensuite d'une manière ou d'une autre j'ai reçu cet emplacement il était également celui qui m'a appris comment me mettre dans cet endroit enfin comment m'intégrer ah oui d'un coup regarde donc tu veux l'acheter Gen sort quelque chose de sa poche il a des très grandes poches déjà d'une part pour pouvoir rentrer ça dedans mais au delà de ça oui je lui arrache des mains les copies de mon magazine préféré puis j'adresse un regard rapide à Selika je le déteste je te déteste Gen elle était en train de marmonner encore et encore je pensais qu'elle l'avait bien très bien elle n'a rien vu je pousse un soupir de soulagement et je le cache quelque part pas loin combien Gen lève un unique doigt c'était une règle par exemple enfin ça c'était par exemple une règle c'est la première chose que j'ai appris dans le parc les sans-abri ne demandent jamais d'argent c'est l'une des choses qu'ils ne pouvaient jamais dire l'argent ça se trouvait soit sur le sol ou bien on le gagnait en travaillant ou en vendant des choses c'est pas quelque chose qu'une autre personne te donnait je pris 100 yens enfin une pièce de 100 yens de de ma de ma valise ou de mon de mon sac et je la lui donne gagne la trappe et la met dans sa poche comme s'il s'en fichait je vois ça souvent en ce moment il pointait à l'écran d'ordinateur alors qu'il parlait pendant un instant je ne savais pas ce qu'il voulait dire mes yeux rencontrent ceux de Selika pendant un instant l'écran continuait de montrer cette image agrandie et floue il en a vu beaucoup et Gen tu sais ce que c'est j'avoue bien jouer un peu à du baseball il était dans son propre petit monde qui a été le problème de ce gars je me rapproche de lui Gen est-ce que tu l'as vu auparavant ah je veux dire c'est absolument à tous les endroits où tu peux regarder comme face à la station attends c'était quelle station déjà tu veux dire la station de train pas vrai la station Shibuya tu sais attends Taku c'était dans le dernier truc que tu m'avais montré pas vrai tu sais il y a quelques années quand tu es allé faire une sortie au niveau d'un d'un karaoké et que tu étais la première personne à avoir quelque chose ou autre chose c'était le week-end dernier en vérité quand je suis allé mettre en ligne des photos de la scène de crime que j'ai pris depuis le karaoké Gen était venu et les avait vus il doit y avoir des je continue de dire que c'est les autocollants de combattants de sumo et peut-être qu'il y en a toutes les scènes de crime c'était ça Taku regarde c'était une image prise depuis le karaoké que j'avais caché c'était une image que j'ai pris depuis ma cachette du karaoké l'une des enfin non c'était une image je vais y arriver c'était une image de la chambre de karaoké dans laquelle je m'étais caché pour prendre des photos de la scène de crime c'est pas une des photos de la scène de crime c'est une des photos de la pièce de karaoké c'était au cinquième étage et je pouvais voir la même marque je passe d'un lecteur à un logiciel d'édition à nouveau exactement comme auparavant et j'agrandis cette partie de l'image oui c'est tout petit je pense toujours que c'est la même chose et c'est alors que je réalise ce que c'était il avait raison j'avais vu cette chose auparavant exactement comme Gen l'a dit c'est quelque chose qu'on pouvait trouver à travers tout Shibuya il y a quelque chose qui était là depuis un long moment c'est la musique la musique de l'angoisse c'était un sumo wrestler wrestler sticker bien ce dont on a entendu parler la dernière fois en effet on va sauvegarder on va passer à un autre épisode et bah dis donc bon après ça nous offre pas grand chose pour le moment parce que s'il y en a partout dans la ville c'est pas comme si on allait pouvoir se dire s'il y a un autocollant on sait qu'il va y avoir scènes de crime ici et ainsi de suite je sais plus combien il y avait de scènes de crime il y a 6 ans mais tout pété il doit y en avoir une dizaine et les autocollants il doit y en avoir des centaines un peu moyen mais bon on progresse quand même